Ça n'est qu'une question de temps pour Paris, mais oui, Paris va devoir encore un peu patienter. Paris qui pourrait être champion sur les antennes de Canal, samedi face au Havre, puisque Monaco a gagné ce soir. On va d'abord commencer par le Paris Saint-Germain. Donc doublé pour Dembélé et Mbappé, également doublé pour lui. Ça a été les deux hommes forts de l'équipe parisienne aujourd'hui face à Lorient. Il y a quand même eu un but dès l'Orienté inscrit par Bamba, donc victoire 4 buts 1 des Parisiens, qui ont été sérieux, appliqués, qui se sont logiquement imposés face à l'avant-dernier de Ligue 1, le FC Lorient. Théo, vous l'avez dit, neuf changements au coup d'envoi. Le PG ce soir, Olivier, avec un duo de feu qui porte les Parisiens actuellement, le duo Bappé-Dembélé. Oui, grâce à ce duo, Paris file vers son douzième titre de champion de France. Et c'est vrai que ces deux hommes en ce moment sont assez exceptionnels. On a presque envie de dire que Dembélé est encore meilleur que Kylian Mbappé en ce moment, puisque c'est vrai que Dembélé a marqué au match allé face au FC Barcelone, au match autour également. Il marque encore ce soir, il s'offre même un doublé. Mais que dire de Kylian Mbappé ce soir ? Lui aussi inscrit un doublé et ses stats font peur à Kylian Mbappé, parce qu'avec 26 buts, il est le premier joueur depuis Carlos Bianchi en 78-79 à atteindre 4 saisons de suite. La barre des 25 buts, c'est dire s'il est régulier Kylian Mbappé. Et puis un autre chiffre, 43-43 buts inscrits. Toute compétition confondue avec le Paris Saint-Germain cette année, c'est tout simplement son record absolu. Il le bat d'une unité. Jusqu'ici c'était 42-43 buts aujourd'hui. Paris va perdre beaucoup avec le départ de Kylian Mbappé, c'est sûr, l'an prochain. Mais on a vu aussi ces derniers temps que Paris savait aussi jouer sans lui. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle aussi pour les Parisiens. Vous parliez d'Ousmane Dembélé, lui aussi est en train de monter en puissance au niveau des statistiques. Également, il avait été moqué un petit peu pour son efficacité, son manque d'efficacité en début de saison. Un seul but en 34 matchs. Et bien sur les trois dernières rencontres, il y a quatre buts, un doublé aujourd'hui. Il avait marqué notamment aussi face à Barcelone. Voilà Ousmane Dembélé qui est en train de revenir en forme au meilleur des moments pour le Paris Saint-Germain. Paris donc ce soir qui s'impose quatre buts à un, qui n'est pas encore champion puisqu'on vous l'a dit, on va voir les images dans quelques instants. Monaco a gagné ce soir face à Lille donc. Mais Paris qui pourra être champion dès samedi, ce sera face au Havre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera sur Canal Plus Sport 360. Et qui a battu un record ce soir ? On en parlait avec Théo avant le match. Oui, un record vieux de 2005-2006. Ça fait 22 matchs sans perdre pour les Parisiens à l'extérieur. 22 matchs de suite. Donc ça, c'est un record dans l'histoire de la Ligue. Mon record est hâte, le sacre du PSG. Le PSG qui s'est imposé un peu plus tôt, 4 buts à 1 sur la pelouse de Lorient. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre Lorient et le PSG. Mais avant de commencer, si tu me décores à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de l'éducation pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon et parti. Alors les amis. Le PSG s'est imposé 4 buts à 1. 4 buts à 1 sur la pelouse de Lorient. Sur la pelouse de Lorient les amis. Et dans ce match, le série qui a beaucoup fait tourner, là beaucoup fait tourner. Il a mis en janelle centrale. Il a mis Lucas et Nandeskrinia. Je rappelle que Hakimi, Makinius et Bichinia n'étaient même pas de groupe. Hakimi, Bichinia et Makinius n'ont même pas fait le déplacement pour Lorient. Donc la chaîne centrale était Lucas et Nandeskrinia. Et tu avais également des jeunes comme le Mayunou, Consolor Amos, qui étaient titulés. Généralement, lorsque Kiyan Mbappé joue, Consolor Amos est généralement sur le banc. Aujourd'hui, il a aligné Consolor Amos et Kiyan Mbappé en même temps. Donc, on avait donc une équipe largement remaniée. Largement remaniée. Et le PSG, ils ont déroulé 4 buts à 1. Très tôt dans l'hommage, Ousmane Dembe, ouvre la marque à Sud, les amis. C'est Kiyan Mbappé qui me défendu le duo Kiyan Mbappé, Ousmane Dembe. C'est vraiment très très fort. C'est très très fort. Ça monte en puissance, les amis. Moi, j'ai toujours dit ici, là, que si le PSG compte uniquement ses Kiyan Mbappé, ils ne pourront pas remporter la L17. Il te faut un grand Kiyan Mbappé. Il te faut un client monstrueux. Mais lui seul ne pourra pas faire remporter la L17 au PSG. Puisque, si le joueur qui client sera moins bien, il va te falloir des joueurs capables de prendre de la relève. Et Ousmane Dembe, pour l'instant, il a un peu de monter en puissance. Il monte en puissance, c'est Ousmane Dembe. Il a 4 buts sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 4 buts. 4 buts sur les 3 derniers matchs. Un joueur qui a marqué un but sur environ plus de 35 matchs. Là, il y a 4 buts. C'est énorme. Il faut souligner sa progression. Il faut souligner sa progression, les amis. Moi, j'étais le premier à le critiquer, si ça finit sonné. Mais quand c'est bon, il faut reconnaître. Quand c'est bon, il faut reconnaître. Ousmane Dembe a vachement progressé. Ousmane Dembe, il a vachement progressé. Et pour moi, il te faut aussi un Ousmane Dembe à la hauteur. Puisque Ousmane Dembe, en termes de percussions, il n'a rien à dire. Il est très fort pour déstabiliser. Mais son problème, son défaut était au niveau de la dernière passe, l'avant-dernière passe, le dernier geste. Il est très décisif. C'était ça le problème d'Ousmane Dembe. Là, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans cet aspect. Il marquait les buts. Ousmane Dembe, qui eut cru qu'on pouvait voir? Ousmane Dembe, il marquait 4 buts en 3 matchs. 4 buts. Donc, moi, je souhaite qu'il continue. Je souhaite de lancer. Je voulais également souligner Lucien Riqui. Lucien Riqui, c'est un coach qui concerne tout le monde. Il concerne tout le monde dans le projet. Il veut mettre tout le monde dans le projet. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Très, très bonne chose, amis. Des mecs comme Malou, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à lancer les jeunes. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à lancer les jeunes. Lorsqu'il estime que Tchala a été lancé, il a même fait entrer Etan Mbappé. Il a fait entrer Etan Mbappé, Bakula, les amis. C'est Lucien Riqui qui l'a lancé. C'est Lucien Riqui qui a lancé Bakula, les gars. Bakula. Si on était encore à la grande époque de Messi, Neymar et Birachi. Moi, je ne pense pas que Bakula aurait joué. Je ne pense vraiment pas que Bakula aurait joué. Donc Lucien Riqui, moi, j'aime sa façon de manager, j'aime sa façon de faire. Et pour moi, c'est vraiment une très, très bonne chose. C'est vraiment une très, très bonne chose. Comme il concerne tout le monde dans le projet. Puisque si tu vas aller loin, tu dois concerner tout le monde dans le projet. Sinon, ça sera très compliqué pour toi. Ça sera très compliqué. Lucien Riqui, dans l'aspect du management, je trouve qu'il manage bien son PNG. Après, le PNG n'est pas encore champion. Le PNG sera champion. Et Arlenadji, il sera champion. C'est juste une question de temps. Après, pas très important de vous sentir commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, à l'article, à l'article, à l'article, à l'indication pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Tu vois, c'est la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.